Une des nouveautés de cette loi, c'est qu'elle prévoit d'élargir ce qui est possible de définir comme étant un licenciement économique, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire que d'un côté, après s'être attaqué aux licenciements illégaux pour limiter les conséquences que ça a, de l'autre côté, ils essayent de faire en sorte que des licenciements qui étaient illégaux deviennent légaux. Donc actuellement, les licenciements économiques, c'est quatre cas de figure. Premier cas de figure, une modification et une suppression de poste, le salarié ne peut plus rester en fonction. Deuxième cas de figure, c'est le cas de figure de difficultés économiques de l'entreprise, qui sont appréciés par le juge. Troisième cas de figure, ce sont les mutations technologiques. Donc voilà, il y a un changement de type de poste, on passe au numérique, quand les formations, l'adaptation n'est plus possible. Et puis le quatrième cas de figure, c'est la sauvegarde de la compétitivité. Donc voilà, ça c'est les quatre cas de figure qui sont appréciés par le juge. Et le juge prend systématiquement en compte la situation du groupe. Donc pas seulement de l'entreprise, mais du groupe en général, pour voir si les licenciements sont justifiés. Ce que veut faire le gouvernement, c'est rajouter, c'est enfermer le juge pour faire en sorte qu'on limite le contrôle qui est fait de ces motifs, en disant que désormais l'échelle de contrôle, ça va être l'entreprise, et non plus le groupe. Et donc ça, ça a des conséquences terribles parce qu'on peut jouer sur la structure de l'entreprise, sur la structure du groupe. Et faire en sorte que ce soit automatiquement justifié. Si jamais l'entreprise a une perte sur un certain nombre de trimestres, si l'entreprise a une baisse de chiffre d'affaires ou une baisse de commandes sur un certain nombre de trimestres, si l'entreprise a des difficultés de trésorerie. Donc ça, ça peut sembler un peu évident de dire qu'effectivement l'entreprise est en difficulté s'il y a une baisse de chiffre d'affaires. Mais sauf qu'en réalité, c'est ouvrir la porte à tous les jeux comptables, possibles et imaginables. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a une société, qui est la société Wolterskluwer, donc c'est un peu difficile à prononcer, c'est la société qui édite le Lamy Social, donc un certain nombre d'ouvrages en matière de droit du travail, une société néerlandaise. Elle a été condamnée il y a quelques mois par la cour d'appel de Versailles, parce qu'elle avait organisé un montage très ingénieux qui lui permettait de ne pas payer d'impôts en France, et de cotisations sociales non plus. Elle avait emprunté à la société mère néerlandaise des sommes assez importantes, avec un taux d'intérêt absolument dément, ce qui faisait qu'elle n'avait plus de bénéfices en France et que tous ses bénéfices étaient aux Pays-Bas. Comme ça, elle ne payait plus d'impôts en France. Et dommage collatéral, les salariés n'avaient plus d'intéressement, puisque leur société ne faisait plus de bénéfices. Vous voyez, si on a un montage comme ça, on peut très facilement organiser une perte. Et automatiquement, les licenciements se sont justifiés, puisqu'on ne prendra plus en compte que la situation de l'entreprise, alors même qu'en réalité, l'entreprise française dégage des bénéfices importants. C'est exactement le même type de montage qu'il y a pour Starbucks ou McDonald's, qui ne payent pas d'impôts en France, en organisant, en faisant des frais de redevance qui sont très élevés aux sociétés mères pour l'utilisation du nom, pour l'utilisation du modèle économique, pour l'assistance à l'ouverture de magasins, toutes ces choses-là. Sur la question de la baisse de chiffre d'affaires, c'est très simple à organiser aussi. Il suffit de filialiser une activité, de vendre une activité, et automatiquement, vous baissez le volume d'activité, le chiffre d'affaires, de façon complètement artificielle. Donc oui, le problème de ce projet-loi, c'est que s'agissant des licenciements économiques, ça ouvre la porte à toutes les fraudes comptables possibles et imaginables pour justifier des licenciements de façon à justifier. Il y a aussi une autre nouveauté, c'est que dans le cadre d'un transfert d'entreprise, les licenciements seront aussi facilités, c'est bien ça ? C'est même plus large que les transferts d'entreprise. Il y a un article du Code du travail qui prévoit que quand une entreprise cède soit l'intégralité de son activité, soit même une partie de son activité, ça peut être un service par exemple, je ne sais pas, vous avez un franc prix qui est un service de distribution, de livraison, vous vendez le service de livraison à une autre entreprise, automatiquement, en principe, les salariés qui travaillent dans le service de livraison sont transférés. Donc à l'heure actuelle, tous les contrats de travail sont obligatoirement maintenus. Mais l'entreprise qui reprend, elle récupère des salariés, et là peut-être qu'elle va avoir des doublons, et peut-être qu'elle aura des salariés à qui elle n'aura pas de travail à donner. Et en ces cas-là, l'entreprise qui reprend peut faire des licenciements pour motif économique, et s'il n'y a plus de 10 licenciements et que l'entreprise compte plus de 50 salariés, elle est obligée de mettre en place le plan de sauvegarde de l'emploi dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les mesures d'accompagnement qui doivent être en fonction de la taille de l'entreprise, des moyens de l'entreprise. Bien évidemment, quand vous avez une petite boîte qui va très mal, ce n'est pas les mêmes moyens que quand vous avez une grosse boîte qui a des moyens. Ce que change le projet de loi, c'est qu'il permet désormais à l'entreprise qui vend de licencier toute ou partie des salariés avant le transfert. Ce qui fait qu'automatiquement, la question de la recherche de reclassement, elle passe à la trappe, puisque l'entreprise qui reprend n'a pas besoin de chercher si elle peut trouver un autre boulot aux salariés dont elle ne veut pas. Donc, il y a un risque de perte d'emploi qui est beaucoup plus important parce que finalement, peut-être que des emplois auraient pu être maintenus et surtout, toutes les mesures d'accompagnement sont faites en fonction des moyens d'une entreprise qui cède, qui souvent va mal, qui souvent va mal, donc avec des moyens faibles, alors que l'entreprise qui reprend, elle, avait des moyens à mettre sur la table pour permettre à ses salariés d'avoir la possibilité de se retourner. Et moi, j'aimerais qu'on m'explique en quoi une mesure comme ça qui facilite les licenciements économiques sans mettre les moyens pour reclasser les salariés, pour les former, pour leur trouver un autre boulot, va permettre de créer de l'emploi. Ça, moi, j'aimerais savoir.